Seigneur, tu donnes ta garçon au cœur qui regarde à toi, un que ta douce et fidèle se répande aussi sur moi, oui, sur moi. Écoutons un message par pasteur Marchaille. Bonjour. Disons le verset 23, c'est le verset clé. On dit, l'Éternel lui dit, les deux nations sont dans ton ventre, et le peuple, ce n'est pas le long, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera sujeté au plus petit. Laisse-moi prier. Seigneur, à ce sabbat, nous sommes venus pour écouter ta parole, et que le Saint-Esprit soit présent parmi nous, et que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous attention et concentrer, et viens de recevoir ta parole, ton enseignement. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le début, au début du chapitre, est écrit la mort d'Abraham, même si on n'a pas lu. Donc la fin de sa vie de foi, résumée par ces mots. « Abraham expira. Il mourit après une heureuse vieillesse. Âgé, rassagé de jour, il fit réuni à ses ancêtres décédés. » Donc l'auteur décrit courtement ensuite la généalogie d'Ismaël. Ça aussi, on n'a pas lu. Mais il savait que, en général, on pense que les Arabes sont des descendants d'Ismaël. Mais il savait que dans les documents arabes, il y a très peu de traces évidentes qu'ils soient ses descendants. Donc Ismaël est béni, comme plus tard, Edom, puisqu'ils sont tous des descendants d'Abraham. Donc dans son temps, il semble qu'il y a très peu de conflits entre les frères Isaac et Ismaël, car Isaac vivait près de la lorée où Agar avait rencontré Dieu. Donc Ismaël vient ensevelir Abraham côte à côte avec Isaac. C'est au moment de leur descendant qu'il se produira des conflits. Comme le dit le verset 18, Ismaël s'établit en face de ses frères. En fait, ce sont des descendants d'Ismaël. L'auteur se met à parler de la prostérité d'Isaac comme s'il décide de se concentrer sur lui et ses descendants par la suite. Donc il dit, voici la prostérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, etc. D'emblée, il nous présente un problème familial très sérieux, c'est-à-dire de l'absence de l'enfant dans la famille d'Isaac et Rebecca. Donc on peut imaginer que Abraham n'a pas de petit-fils pendant son vivant, au moins dans sa lignée d'alliance. Isaac s'avère un homme de prière. Malgré 20 ans de stérilité de sa femme, Rebecca, il a posé le sujet à Dieu avec une supplication, une intensité de cœur. Comme vous savez, Isaac aime Rebecca. Quand il vient de Canaan, en quittant son pays natal, sûrement ce n'est pas le serviteur d'Abraham qui avait tout raconté dans ce voyage. Comment il a cherché, comment il a trouvé la femme, etc. Comme vous savez que dans le temps d'Ismaël, Isaac et celui de Paul du Nouveau Testament, le serviteur est considéré comme un esclave. Il n'a pas de droit, il n'a aucun droit à quoi que ce soit la récompense. Jésus parle de serviteur inutile. Quand une tâche est accomplie, il faut que le protagoniste dise simplement qu'il a fait ce qu'il a demandé et qu'il n'y a qu'un serviteur inutile. C'était un peu cette attitude du serviteur d'Abraham. Donc c'est très improbable qu'il a raconté tout ce qui s'est passé dans le voyage. Sûrement, Isaac a entendu comment le serviteur a prié pour obtenir humblement la réponse de la part de l'Éternel par la bouche de sa femme, Rebecca, sûrement. Sinon, Isaac a entendu la grossesse de Sarah, sa mère. Elle, qui était une femme stérile, comment il a obtenu la intervention de l'Éternel pour avoir l'enfant à l'âge de 90 ans ? Donc Isaac veut lui aussi obtenir de la réponse de Dieu en priant de la même manière. Donc, il prie avec persévérance en surmontant son problème fataliste de la vie. Dans l'affaire familiale et personnelle, apprendre la prière est de prime, est de première importance. En face de la difficulté ou obstacle, quand nous prions, nous ne devons pas commencer par l'inquiétude, mais par la prière. Puis, si nous prions, Dieu nous donne l'assurance qui nous accompagne. Et il nous fait voir par la lumière. Et si nous nous inquiétons, quoique nous réussissions, nous ne pouvons pas savoir pourquoi nous réussissons. Et nous tâtonnons toujours le chemin comme la brouillard. Donc, il est très important de commencer par la prière. Amen. Comme quelqu'un a témoigné dans notre culte d'un temps hier, si nous prions, nous pouvons surmonter notre découragement. C'est la puissance de la prière. Donc, il prie, il prie, il prie, le saint stérile de Rebecca, et il donne un enfant. Alléluia. C'est miracle. Si nous commençons par la prière, la journée, comme cette collaboratrice, dont je parlais tout à l'heure, défions, et par la foi, la vie de foi n'est jamais trop tard. 20 ans, c'est long. Et c'est un peu de même année, même durée d'année que nous avons commencé le ministère de Paris. Et nous pouvons passer, de surmonter, tous nos échecs du passé, ou recevoir un jour la récompense. Parfois, à l'heure actuelle, il me paraît pathétique de voir des oailles partir pour semer la parole dans le campus. Je reviens souvent à cette idée, calculant un peu de l'âge, mais je prie avec eux et je m'assure qu'un jour, Dieu récompense le sacrifice et le donne une descendance physique et spirituelle. Pendant la grossesse, Rebecca en vient à avoir une grande souffrance dans le ventre. Alors, il dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Autre version à dire, si l'année est ainsi, pourquoi je suis enceinte ? Les savants disent que Rebecca est un type qui se donne facilement au découragement. Et ils ont raison, je pense, car comment elle peut douter sa grossesse qu'elle a obtenue par la foi, la persévérance de sa frière, la prière de sa mari à cause de son petit mal de ventre ? Non, ce n'est pas petit mal de ventre parce que c'est très douloureux, je suppose. Mais en tout cas, parce que j'ai raison, comment on peut douter et de pire se plaindre ? En tout cas, Rebecca est une femme de foi. Donc, elle vient consulter l'Éternel. malgré son caractère facile à se décourager, Rebecca a ce bon point de chercher Dieu dans sa souffrance. Ici, il y a une chose à remarquer. C'est que c'est la première fois qu'un être humain vient consulter l'Éternel. Jamais jusqu'à maintenant, un homme est allé consulter l'Éternel. Toujours, Dieu l'a visité. plus tard, une histoire de David qui consulte l'Éternel très célèbre, vous voyez, et que quand le roi Saoul monte pour l'attraper en écoutant cette nouvelle qu'il est réfugiée de Keïla, et puis, il consulte l'Éternel. Est-ce que les habitants de Keïla le livreraient ou pas ? Dieu donne réponse, ils te livrera, ils te livreront. Et alors, donc, David et souvent, ils consultent aussi l'Éternel avant la guerre. Est-ce que je gagnerais ou pas ? C'était le David très souvent. Mais jamais dans la journée jusqu'à maintenant, l'homme a consulté l'Éternel. En août, c'était la femme. Une femme va aller consulter l'Éternel et trouver directement de Dieu en oracle, ce serait quelque chose d'inconventionnel et un peu arrogant. C'est pourquoi les savants disent que il est bien possible à son époque un système ecclésiastique quelque part existait déjà. comme nous avons vu un peu de l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas ? Abraham constate que dans Salem, il y a un sacrificateur de l'Éternel et lui apporte un dîme. Ils disent que Rébéka va probablement dans ce temple pour demander la direction de Dieu. Donc, elle obtient l'oracle par le serviteur inconnu. Comme le cas de Anne, n'est-ce pas ? De Samuel qui est allé à Élie. Il est connu. En tout cas, dans le temple, tout s'est passé. En effet, Abraham a accepté la louange faite par Melchizedek lors de son retour de la guerre de la guerre des rois qu'il avait emporté. La Bible dit qu'il nous est inconnus d'où ce serviteur est venu, où il va. L'origine est très lointaine passée. Donc, on ne sait pas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens modernes ont tendance de dire de façon franc-tireur j'ai prié et Dieu m'a parlé plus on est mystique, plus on a la foi mystique, plus il y a la possibilité qu'on entend comprendre cette attitude et d'où notre vigilance. Il est plus sécurisant que chaque affaire nous ayons l'habitude de apporter à l'Église ou aux responsables de l'Église et pour demander de son intermédiaire. Nous pouvons recevoir la direction de la vie en nous protégeant de toutes sortes de tentations de diables. En tout cas, Dieu donne la révélation à Rébéka. Que dit-il ? L'Éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront aux sorties de des entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et plus grand et sera assujetti aux plus petits. Ici, nous touchons au domaine doctrinal. Il faut que vous sachiez bien d'expliquer aux étudiants qui questionnent souvent ce genre de questions. Avant que les enfants de la famille d'Isaac naissent, Dieu décide déjà une destinée de la vie de chacun. Ici, aucune œuvre après la naissance n'est pas tenue en compte. il s'agit de la dogme de la prédestination que Paul souligne davantage dans son Épitre aux Éphésiens chapitre 1. La double prédestination dont on parle souvent consiste à dire que Dieu destine certains au paradis tandis que Dieu destine certains d'autres à l'enfer. et ce avant même le naissance. Ce problème touche aussi donc à la question de l'ivravitre. À quoi c'est ce livre avitre ? Les adoptés de l'ivravitre insistent sur le fait que malgré la chute de l'homme, Dieu n'a pas laissé totalement corrompre la volonté de l'homme en sorte qu'il soit capable d'exercer son livre avitre pour choisir le bien plutôt que le mal. Le problème est que s'il en est ainsi le mérite de Dieu pour le salut de l'homme s'amondre et il s'éloigne du principe de son autosuffisance est comme si autrement il a besoin du complément complément d'objet complément de l'homme c'est dire l'homme collabore avec Dieu pour accoucher son propre salut selon Calvin l'homme est totalement dépravé et qu'en lui il n'y a aucune bonne volonté ballable devant Dieu cette totale dépravation est de la nature de l'homme qui est écrite dans la Bible le fait défendre et uniquement de la grâce de Dieu Dieu selon son dessein arrêté depuis le commencement il sauve l'un condamne l'autre Calvin reprend et dit qu'au cas où l'homme fait une bonne oeuvre selon bonne volonté il faut que il faut que le sachiez bien et que ce n'est pas parce que l'homme a à son initiative d'exercer son livre à vitre la bonne volonté mais par la grâce de Dieu c'est à dire par le Saint-Esprit et que qui lui envoie au moment du fait donc même ces actions de bon exercer de livre à vitre n'a pas pour origine l'homme mais Dieu donc que Dieu prédestine quelqu'un au ciel quelqu'un autre à l'enfer ne contredit pas avec sa vie sur la terre où il exerce la bonne volonté bonne action donc tout est décidé par Dieu je pense que vous avez compris avant la naissance Jacob est choisi donc pour être le troisième patriarche d'Israël il n'a pas fait encore des actes agréables à Dieu mais Dieu sait déjà Dieu sait déjà ce qu'il a deviendrait ce qu'il a allait faire par exemple le désir le doigt d'Anaise il s'emparerait de la bénédiction paternelle avant Esaü ou il sera obligé de fuir chez son oncle la bata Naram etc etc Dieu lui donne le privilège de devenir hérité d'Isaac ou Dieu quoi que tricheur Jacob a un bon point du point de vie de Dieu par rapport à Esaü qui est foncièrement charnel mais tous ces points positifs ne sont pas provenus de Jacob lui-même mais ils sont produits par l'action de Saint-Esprit Esprit de Dieu donc Jacob n'a rien avancé pour sa dignité quelconque Dieu est notre souverain et il voit le futur comme présent c'est comme Dieu dit au sujet de trois fils de Noé autrefois n'est-ce pas que Dieu mette Japhé au large et qu'il demeure dans les tentes de Sème et que Canaan soit le esclave apparemment il semble que Dieu tient compte de la mauvaise action de Cham qui se moquait de l'ivronne de Noé son père en négligeant le respect qu'il y doit mais à ce moment du fait Canaan son cadet n'est pas encore né mais Canaan est maudit pourquoi il est maudit en tant que l'ancêtre de tous les tribus méchants et ses descendants deviendront des ennemis vétévrés et pour Israël tout au long de leur existence donc il ne cesse d'accabler tracasser le peuple d'Israël donc Dieu envoie pour certains le Saint-Esprit et pour certains d'autres Dieu envoie le mauvais esprit comme le cas de Saoul mais tout est compris dans le décret de Dieu et cette inimitié est décritée par Dieu qui voit son avenir rebelle comme présent cela semble être injuste mais les théologiens comme Thyssen que nous prenons l'après-midi de chaque dimanche et nous ne devons pas nous plaindre du fait que Dieu laisse ainsi les gens innocents périr mais plutôt nous réjouir de ce que Dieu nous a accordé ce grand privilège d'être élu de Dieu donc ne fixons pas nos regards sur les poses de négativité simplement il y a plein de choses positives qui étaient arrivées donc nous devons plutôt être très judicieusement nous concentrer à ce immense grâce qui nous a été accordée au terme de sa grossesse en tout cas je continue de l'histoire on voit que les jumeaux se trouvaient dans son sein qui a-t-il le premier sort entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donne le nom d'Esaïe puis en grandissant Esaïe est devenue avile chasseur avile chasseur n'est-ce pas une expression assez familier il est comme autrefois l'imraude qui a un aspect très viril et construit et la tour de Babel lui est écrit comme avile chasseur devant l'éternel il dépend de sa force masculine et en fait un point d'honneur il met beaucoup de poids sur l'apparence l'énergie il charme les femmes mais il lui manque l'intériorité son monde est peu profond si bien que toute la journée il consomme l'énergie et le soir étant fatigué il hâte de manger et dormir c'est son mot de vie alors Jacob est un antipode d'Esaïe lors de la naissance comme il sort tard du monde et Jacob saisit le talon de son frère Esaïe cela veut dire qu'il se concurrence et enfin supplante le frère pour gagner sa place depuis le bébé Jacob supporte mal qu'il soit le deuxième donc il attrape le talon il est d'un type de plein d'ambiance à l'opposé d'Esaïe Jacob est d'une peau lisse il n'y a aucune poêle il n'est pas nature par contre décrit comme un homme tranquille un homme tranquille et une autre traduction dit que Jacob est un homme de bien c'est la même chose et les mots signifient qu'il était intègre Joseph époux de Marie décrit comme un homme de bien un homme intègre Esaïe est un type qui Esaïe est un type qui vacille au gré du vent il est un peu vagabond son monde est sans profondeur et très superficiel sa vie est frivole elle se soulève un moment et disparaît au moment après il est instable privé de la paix ce caractère ne tarde pas à se révéler et dans l'affaire de sa de la soupe mais le monde de Jacob est posé réfléchi il a un système en lui un système un jour Esaïe est de retour de la chasse il est très fatigué en voyant Jacob faire la cuisine il lui adresse pour demander la soupe et Jacob un homme en ménage il reste tout le temps à la maison il tourne autour du jupon de sa mère il fait une causerie avec les femmes de la maison et surtout il aime cuisiner comme on a dit Esaïe est un homme d'un air tactile il se satisfait du plaisir du moment et se dit tout le reste ok si son ventre est plein en voyant la soupe de l'antique bouillir il n'étudie pas la chimie de la soupe ni ses ingrédients mais il regarde simplement la couleur et il dit laisse moi je te prie manger ce roux cette soupe rougeâtre l'attire et provoque l'appétit Jacob cherchait l'occasion favorable et pour s'accaparer du droit d'Anais depuis longtemps qu'il avait espéré en voyant une bonne opportunité Jacob demande à Esaïe de le vendre en échange avec la soupe de l'antique la réponse des Aïe est flagrante je suis en train de mourir de fatigue à quoi sert le droit d'Anais cela veut dire que le héritage ne vaut pas autant la vie que la vie il dit qu'il meurt mais de fin néanmoins c'est un peu en fatigue il ne meurt pas à cause de potage pourtant c'est un mot révélateur révélateur de sa philosophie c'est à dire qu'il ne faut pas chercher la raison et s'il s'agit de la vie mais il faut la chercher en abandonnant d'autres valeurs les jeunes se disent je meurs de soif et je meurs de désir et passion et il faut d'abord calmer et on verra plus tard le reste à quoi sert ces paroles ou à quoi sert-il d'obéissance à cette parole etc etc et cela ne me donne pas à manger pour maintenir la vie ainsi il abandonne comme on mange du pain si facilement il abandonne sans regret la valeur spirituelle malgré l'apparence correcte le intérieur est corrompu et sujet à la même profonde c'est le dilemme c'est le dilemme de nos jeunes aujourd'hui qui cherchent éperidement le goût du jour jusqu'à ce qu'il s'épuise dans l'ambiance et dans l'ambiance où tout le monde a un accès très facile du plaisir mais Jacob est différent il est très rugé d'ailleurs mais Jacob demande un serment à Esaü car il connait bien et que sa mentalité et que sa parole de Esaü frivole est sujet au changement du jour au lendemain donc il veut que il ne serait qu'entre les deux très intimement ces mots soient gravés dans la conscience d'Esaü c'est la raison pour l'accueillement de la serment et après le serment Esaü mange et se lève en léchant ses lèvres et s'en va l'auteur Moïse commente ici en disant que c'est ainsi qu'Esaü méprise le droit d'Ainès quel est notre héritage c'est une bonne question quand j'ai questionné quelques-uns cette semaine ils répondent communément que c'est le salut la spiritualité mais voyons ici l'héritage ne représente ici l'héritage représenté par le droit d'Ainès n'est pas quelque chose de spirituel car à cet âge Jacob ne connaît pas grand chose sur la spiritualité pour Jacob le droit d'Ainès c'est quoi ça représente un vague sentiment d'appartenance un vague sentiment d'appartenance ou d'honneur qui en découle la spiritualité est pour un homme quelque chose de insédissable c'est très vague quand vous êtes basogiste spirituel ça vous dit quoi spirituel donc elle risque de se varier de moment à l'autre et se fait à varier donc pour l'homme une certaine matérialité est nécessaire et pour qu'il maintienne la vie le droit d'Ainès présuppose tout simplement la maison Jacob sent très fier d'être fils de la maison d'Isaac et s'il est possible il veut être exclusivement fils d'Isaac Jacob est le patriarche de qui naîtra les douze tribus d'Israël et qui forment le peuple d'Israël donc ce sentiment d'appartenance chez Jacob est extrêmement important et ça fait persister les juifs tout au long de l'histoire pendant deux milliers d'années et dans l'Eau de Christ je parle ils ont suivi d'énormes persécutions exterminateurs tel choix de 20ème siècle mais plus l'appartenance est ferme et plus l'appartenance est matérialisée plus en s'y attachant en s'y attachant l'homme peut endurer les épreuves et sa trivie va durer donc que je suis sauvé par la grâce de Dieu ne peut pas être héritage mais si vous vous dites je suis sauvé par la maison de Choi ou par l'église quelconque c'est celui par exemple qui enseigne rien que la Bible et cela peut devenir l'héritage ça va en termes comptables il y a ce qu'on appelle mobilisation incorporelle ceci celle-ci a la différence de mobilisation d'immobilisation corporelle tel bâtiment ou l'équipement transport etc qui s'amortit l'année en année mais et cette immobilisation incorporelle a la durée perpétuelle ça ne s'amortit pas par exemple le brevet de la recherche dans une entreprise par exemple il y a une mobilisation incorporelle donc l'héritage est un peu paradoxalement la matérialité dans l'immatérialité dans la Bible nous trouvons souvent ce concept quand Jésus appelle les premiers disciples en disant désormais vous serez pécheux d'hommes Pierre Jean et sa compagnie le compagnie laisse tout derrière et suive Jésus à ce moment à ce moment il est assez douteux qu'ils ont bien compris ce que ça veut dire ce que veut dire être les pécheux d'hommes mais ce qui les intéresse ce qui les intéresse et les rend fiers d'ailleurs était qu'ils soient disciples d'un siècle du maître Jésus ça c'est intéressant ça c'est intéressant et la raison pour laquelle Moïse accepte que l'oppreuve de Christ est la chose la plus valeureuse et renonce à la vie luxeuse en Égypte c'est parce que il sent un honneur d'appartenir au peuple juif quoique celui-ci soit un esclave à l'époque ça c'est important beaucoup de gens viennent partent dans une communauté car ils ont bien développé et être sauvés chrétiens sans qu'ils découvrent ce privilège honneur d'appartenir à une église par laquelle la grâce l'a été arrivée dont il manque essentiel et c'est la taille n'importe peu mais une relation personnelle compte c'est une grande sagesse de pouvoir respecter cette vérité de peur qu'on soit vagabond spirituel je ne parle pas car il y a lésion pour ce genre de chrétien aujourd'hui nous devons découvrir notre héritage et l'envier pleinement si enfantin soit-il et soit ainsi et nous serons honorés par Dieu Dieu est celui qui honore celui qui l'honore et humilie celui qui le méprise l'homme ne peut honorer Dieu sans qu'il l'honore et ce qu'il voit dans Daniel 5 Belshazzar a méprisé la coupe du temple d'Israël c'était vraiment la grâce qu'il avait de cette coupe dans le propre temple mais il a méprisé cette coupe du temple d'Israël et il voit la liqueur dedans avec ses convives et la main de Dieu apparaît écrit c'est-à-dire on t'appesait mais tu t'avais léger et donc on t'enlève le royaume le lendemain le royaumeur celui qui méprise l'invisible qui est arrivé par le visible reçoit la rétribution de Dieu donc nous avons besoin d'être retournés à notre enfance enfance spirituelle et nous souvenirs de la grâce et nous en résoudre pleinement et remercier à son intermédiaire qui est homme qui est organisation et que tu as utilisé c'est ça l'acte de Jacob Jacob est assez casanien mais une chose est inébranlable c'est que qu'il est le fils d'Isaac et il est appelé hérité et de il est volontaire d'hériter cette maison et en plus léguer cette maison pour la génération future les professeurs français ont l'habitude de dire que les français cherchent impéridument le droit sans savoir que derrière il y a le devoir le droit d'hériter représente une grande responsabilité de faire durer l'héritage de la maison du père notre église dont la moto est décrite dans notre site internet il doit être une église une église qui se perpétue à la différence de la plupart des églises missionnaires qu'on dit souvent et que Dieu bat plus que 100 ans certains disent même l'église savez-vous ce que c'est l'église l'église se fait quand on a besoin de Dieu et elle peut se défaire quand ce besoin disparaît mais je crois que ce n'est pas de notre souhait mais le besoin de Dieu est toujours là inévitablement et pour cela que Dieu veut utiliser notre église dans ce temps qui est dernier donc il faut qu'il y ait beaucoup de petits accords dans notre église pour que notre éditage de cela c'est l'étude ou témoignage ou la culte et se transmettre de génération en génération pour sauver beaucoup d'étudiants autochtones en France descendant de John Clovis John Dark Amen Lisons verset 23 L'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre deux peuples se préparant séparant deux entrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit Seigneur aujourd'hui la prière est très importante et aussi le dogme de prédestination qui est très important aussi nous avons appris aussi l'attitude le système de Jacob et de d'acquérir en tout état de cause l'héritage et le droit d'hénaise très important pour la vie chrétienne Seigneur et que enseigne-nous trois sujets pour que nous puissions être un bon chrétien à ta manière être un bon d'influence dans ce monde qui semble être très vagabond mais si j'ai pris en Jésus-Christ Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo